Allez, donc je me présente, je suis Rémi Angot, j'enseigne les mathématiques à mi-temps sur le collège de Clarensac, c'est à côté de Nîmes où j'ai une classe de 6e, une classe de 3e, et mon autre mi-temps, je le fais à la faculté d'éducation où je m'occupe de la formation des futurs profs des écoles. Et voilà, je fais également de la formation en culture numérique pour des étudiants en distance qui préparent aussi le métier de professeur des écoles. Et je suis membre des associations Cézamat et d'Ucra. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Mataléa. Le diaporama sera disponible sur l'adresse copmat.fr slash QIC 2020. Vous avez la possibilité de nous contacter à l'adresse contacte-copmat.fr ou alors mon adresse personnelle rémi.ango-ac-montpellier.fr Vous n'hésitez pas à intervenir pendant la présentation, à me poser des questions, à m'arrêter si je vais trop vite. Donc ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est de vous parler rapidement des origines du projet, voir comment utiliser Mataléa avec le vidéoprojecteur. On verra un petit peu les exercices variés qui sont déjà à disposition. On parlera du site copmat.fr. On verra comment créer un fichier PDF à partir du site Mataléa. On parlera des évaluations personnalisées. Et on terminera par un petit temps d'échange. Donc voilà pour le programme. Allez, essayez de garder un oeil sur le chat, mais vous n'hésitez pas à ouvrir le micro si jamais je n'ai pas vu une question. Alors tout d'abord, les origines du projet. On est un petit groupe d'enseignants de mathématiques à s'être regroupés et à échanger sur Slack. Donc c'est une messagerie qu'on retrouve sur Internet. Et en fait, on était un groupe d'enseignants de mathématiques intéressés dans les pédagogies de la coopération. Dans ce groupe, on a Guillaume Caron, qui est l'auteur de Oser les pédagogies coopératives, des membres de l'ICEM 34. On a beaucoup échangé avec Sébastien Cogé, l'auteur de Maths mentales. Il y a aussi des membres de César Maths et de l'APNED. À la base, quand on pratique les pédagogies de la coopération, on veut personnaliser les apprentissages des élèves. Et donc, on a cette vision de l'enseignement des mathématiques. On reprend le concept de boucle évaluative qui est entre autres présenté par Sylvain Connac. L'idée, c'est d'entrer dans une nouvelle notion mathématique par une situation de problème, par un travail de groupe, faire ensuite un cours, une institutionnalisation. Ensuite, on va demander aux élèves de s'entraîner sur des exercices, puis on va les évaluer. Que se passe-t-il après l'évaluation ? Soit l'évaluation sur les savoir-faire enseignés dans le cours a bien fonctionné, et à ce moment-là, on va pouvoir repartir vers un nouveau chapitre, vers des tâches complexes, vers des situations inédites pour aller un petit peu plus loin. Mais si un élève n'a pas maîtrisé ses premiers savoir-faire, ses premières techniques que l'on a vues en cours, l'idée, ça serait de remettre en place de l'aide, du tutorat, et permettre à l'élève de recommencer et de s'entraîner à nouveau, de refaire de nouveaux exercices pour éventuellement refaire une nouvelle évaluation. Si on veut de nouveaux entraînements et de nouvelles évaluations, nécessairement, on va avoir besoin de plusieurs versions de nos exercices, de plusieurs versions de nos évaluations. Comment avoir plusieurs versions de ces exercices d'entraînement ? Il y a toutes les solutions numériques qui existent. Il y a le site Mat en Poche, il y a le LaboMet, les excellentes applications de Christophe Auclair qu'on retrouve sur Multimat.net. Donc, on a des exerciceurs numériques pour permettre aux élèves de s'entraîner. Il y a aussi des collègues qui ont développé des logiciels, des services qui nous permettent de générer des documents papiers aléatoires. Je pense à Pyromat ou je pense à DocAdea. Et en fait, nous, on a voulu aller dans ce sens-là. On a voulu générer des exercices papiers avec des données aléatoires, un peu dans l'idée de ce que se faisait Pyromat, mais en le reprenant avec les programmes du jour et puis en essayant d'aller un petit peu plus loin que ce que proposait déjà Pyromat. Donc, on a créé le projet Matalea. Donc, Matalea, c'est un projet qui est libre et gratuit. L'idée, c'était de le faire de manière collaborative, de le faire à plusieurs enseignants de mathématiques. Et surtout, ce qui nous paraissait important, c'est que ça soit dans un format qui soit ouvert, disponible en ligne et sans aucune installation et que ça fonctionne sur ordinateur comme sur smartphone. L'idée, c'est que les enseignants puissent s'en emparer, mais que les élèves aussi puissent s'en emparer, les parents d'élèves, les intervenants en devoirs faits puissent aussi trouver ces exercices facilement. Donc, on a monté une équipe de programmeurs. Donc, avec moi, j'ai Stéphane Guillon, Jean-Claude Lotte, Sébastien Lozano, Gaëlle Morvan qui nous a rejoints cet été, Erwann Duplessis et Mireille Gain qui nous ont rejoints au début des vacances de Toussaint et qui ont déjà programmé de nouveaux exercices. Donc, c'est une équipe de programmeurs qui s'agrandit jour après jour et qui est ouverte et qui est prête à accompagner, à former de nouveaux programmeurs. Et aussi, on y tient beaucoup. On a une communauté d'utilisateurs, de relecteurs, de scénaristes, de collègues qui nous accompagnent dans l'écriture de ces exercices parce que ce n'est pas une question de programmation. Il y a aussi beaucoup, évidemment, de questions autour de la didactique. Donc, c'est important d'avoir une large communauté d'utilisateurs. Alors, Matalia, comment ça fonctionne ? Une première utilisation que l'on va avoir ensemble, c'est tout simplement au vidéoprojecteur. Donc, l'idée, c'est de se rendre sur le site copmat.fr slash matalia. On sélectionne des exercices. On adapte le zoom et on paramètre. Allez, on regarde ça ensemble. Donc, je me rends sur copmat.fr slash matalia. Vous voyez ici, on a bientôt, je crois, près de 300 exercices. Puis, ça agrandit tous les jours. On va aller choisir des exercices. Je vais entrer dans le programme de 6e. Traduire des phrases en calcul et réciproquement. Addition et soustraction de nombre décimaux. Je clique sur des exercices. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ces exercices ? On retrouve leur identifiant ici. Mais surtout, en fait, ils apparaissent en dessous. Voilà les exercices que j'ai sélectionnés. Si je veux pouvoir les utiliser en classe, les vidéos projetées, je vais appuyer ici sur le bouton de zoom pour m'assurer que les élèves verront bien verront bien les calculs, verront bien les énoncés. Donc, on adapte le zoom en fonction de son vidéoprojecteur. En dessous, après les exercices, vous avez la correction détaillée de ces exercices. Et vous allez retrouver des paramètres. Alors, les paramètres, ça va être le nombre de questions. Donc, pour le premier exercice, imaginons que je veille seulement deux questions. J'écris ici deux. Et automatiquement, on va se retrouver avec seulement, dans l'énoncé, seulement deux questions. Mais ça peut être aussi ici, dans ce premier exercice, est-ce que je veux ou pas des nombres décimaux ? Donc, on peut cocher la case ici. Et puis, quel type de questions ? Est-ce que je veux que ce soit un mélange ou seulement je pars de la phrase et je veux aller vers le calcul ? Pareil pour chacun des exercices, le nombre de questions et de temps en temps, le niveau de difficulté ou en fait, quelques variables didactiques qui sont mises en avant dans les réglages possibles. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on clique sur des exercices, en fait, ça va se mettre à jour tout en haut dans la barre d'adresse. Alors, c'est un peu petit. Je ne sais pas si vous l'arrivez bien à voir. Mais dans la barre d'adresse, tout là-haut, on va retrouver le numéro des exercices qui ont été choisis. Et donc, si j'ai choisi d'avoir que deux questions, je vais soit copier l'URL qui est tout en haut, donc toute l'adresse, ou alors je vais appuyer, pardon, ici, sur le bouton copier le lien vers les exercices sélectionnés. Je vais dans un nouvel onglet, je colle ce lien et je vais retrouver uniquement les exercices que j'ai choisis tout à l'heure avec les paramètres que j'ai choisis. J'avais choisi deux questions et je retrouve deux questions. Si vous cliquez sur Nouvelles données, à chaque fois, de manière aléatoire, on va avoir de nouveaux énoncés et on va avoir les corrections qui vont évidemment s'adapter aux énoncés. Donc, comme je disais, on sélectionne les exercices, on adapte le zoom et on paramètre. L'URL, c'est-à-dire l'adresse, se met un jour au fur et à mesure de nos changements de paramètres, comme ça s'est sauvegardé dans l'adresse. Et on a cette notion de clé de série qui permet d'avoir exactement les mêmes données sur un autre écran. Donc, je vous montre ça. La clé de série, elle est toute à la fin de l'URL ou alors, on va la retrouver dans les paramètres, ici. Vous voyez, clé de série, c'est cet identifiant qui est ici. Si je redonne exactement la même URL avec ce numéro de série, je vais me retrouver sur un autre ordinateur, mais avec exactement les mêmes questions. D'accord ? Le même hasard que tout à l'heure. Vous voyez ici, 17 et 10, 12 par 2, je retrouve exactement la même chose. Donc, le numéro de série, c'est une manière de sauvegarder le tirage au sort aléatoire qui a été fait. Donc, voilà pour ces exercices. Des petites choses qu'on a rajoutées parce qu'on a beaucoup de collègues qui ont été influencés par les pédagogies de la coopération et donc, qui utilisent un code son. Donc, je vais prendre un nouvel exercice, un exercice sur les fractions. J'actualise ma page comme ça, je n'ai que l'exercice. Je n'ai plus la liste des exercices disponibles. Et en fait, sur le clavier, vous pouvez appuyer par exemple sur la touche S pour faire apparaître ce logo du silence. Donc, ça peut être pratique quand on vidéoprojette de redonner aux élèves ce qu'on attendait d'eux. Il y a les fameux feux tricolores avec le V, le O ou le R. Donc, si j'appuie sur V, sur O ou sur R, ça apparaît et puis je le mets où je veux. Donc, voilà. Bon, ça, c'est un petit détail. et il y a le T pour afficher l'heure. On a la possibilité d'avoir des URL raccourcies pour aller directement vers un exercice. Par exemple, vous avez repéré que c'est l'exercice 4G22 qui vous intéresse, que vous voulez partager avec les élèves, mettre sur le cahier texte en ligne, par exemple. vous pouvez écrire copmat.fr slash ex pour exercice et vous collez directement l'identifiant de votre exercice. Donc, quand on sélectionne, quand on clique sur ce lien, on arrive sur cet exercice 4G22. Donc, vous voyez ici, c'est un exercice de géométrie. On a un parallélogramme de centre O. Est-ce que c'est, on a des dimensions, est-ce que c'est un losange ? Un autre parallélogramme, est-ce que c'est un rectangle ? Nouvelle donnée, vous voyez d'autres types de problèmes. Ici, il faut calculer une longueur dans un losange et vous avez, bien évidemment, la correction détaillée avec une figure d'étude et l'écrit de référence auquel les élèves vont pouvoir ensuite se référer. L'idée, contrairement à ce qu'on peut avoir sur un exerciceur comme sur Mat en Poche, ce n'est pas de demander aux élèves de remplir une case, de mettre une réponse sur l'ordinateur. C'est vraiment de travailler de manière classique sur leur bouillon, d'écrire, de faire leur rédaction, de faire leur démonstration et ensuite, d'aller comparer avec un écrit, voir s'ils ont fait juste ou pas et après, pouvoir s'entraîner autant de fois qu'ils le souhaitent. Est-ce qu'il y avait une question ? Je vois que Patrick a allumé son micro. Non, pas forcément. Sur le chat, c'est qu'on a bien sûr des polices qui sont... Patrick, il y avait une question ? Bien sûr, mais on a aussi d'autres... Non, alors je vais refermer le micro de Patrick. D'autres URL possibles, il y a un lien vers le référentiel que l'on a utilisé. On a repris les programmes du collège et alors je vais vous montrer, voilà, on les a découpés. voilà, par exemple, pour le niveau 5e, on a repris textuellement les programmes et on les a juste découpés en items, en différents savoir-faire. Donc ici, vous avez un lien raccourci vers le référentiel qu'on avait choisi et ici, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas écrit EX, il n'y a pas écrit que c'est un exercice. C'est le lien vers un chapitre à ce moment-là. Sur le site copmat.fr, on a essayé, surtout pour le niveau 6e, puis on est en train de s'attaquer au cycle 4, de mettre des fiches d'exercice, donc des fichiers PDF avec les exercices directement faisables par les élèves, donc des différents exercices. Ici, la mise en route, ça reprend tout le chapitre G1 et si l'élève voit qu'il n'a difficulté que sur les vocabulaires et notations, il va pouvoir avoir un entraînement spécifique sur ce thème-là. Quelques compléments numériques, ce n'est pas nous qu'ils avons créés, on a repris le travail avec leur autorisation de Jean-Yves Labouche, de Yvan Monca, des frères Durand, on a repris ce qui se faisait de mieux d'après nous sur Internet et on a choisi de mettre en ligne la correction des exercices, ce qui est quand même rassurant pour les parents d'élèves, pour les intervenants à devoir fait, et puis pourquoi pas aussi pour les élèves, on est bloqué sur un exercice, on va regarder la correction, on va s'autocorriger, ça a été notre partie prise. Donc voilà, quelques URL raccourcis. On a aussi, vu qu'on avait plein d'exercices, on s'est dit, pourquoi pas rajouter un chronomètre ? Alors, les activités mentales avec un chronomètre, il me semble que le site de Sébastien Cogé le fait très bien, donc voilà, moi j'ai tendance à utiliser Math Mental, mais voilà, pourquoi pas reprendre les mêmes exercices que ceux qu'on a déjà sur Mathaléa et rajouter un chronomètre. Donc là, j'en ai choisi un au hasard, on choisit le nombre de questions, je ne mets que 5 questions, on choisit le temps pour chacune des questions, on appuie sur Lecture et les questions apparaissent. Vous avez la possibilité de passer à la question d'après, vous avez la possibilité ici dans la navigation de revenir à la première question, de revenir à la deuxième, ce qui peut être pratique pour la correction et comme d'habitude, la correction en dessous sur laquelle on peut zoomer éventuellement pour mieux la vidéo projetée. Donc ça, c'est les activités mentales. Ensuite, je vous ai déjà montré quelques exercices, je vais vous en montrer d'autres. Alors, je vais commencer par les automatismes en calcul. Alors oui, il y a beaucoup de calculs sur Mathaléa, les additions de fractions, la distributivité, développer et réduire avec la double distributivité. Une correction que l'on essaye de détailler, vous voyez ici la mise au même dénominateur, on met les multiplications en couleurs, on met chacune des étapes de calcul. vous remarquerez aussi que ce sont des exercices avec des données aléatoires, mais ce n'est pas le hasard complet, ces exercices. On fait en sorte que les différents cas de notre scénario apparaissent tout le temps. Ici, c'était sur la distributivité simple. On voulait faire apparaître la multiplication à droite, faire apparaître la multiplication à gauche, multiplier seulement par un nombre ou alors multiplier par un nombre accompagné ici d'une inconnue, d'une variable. Et aussi, développer puis réduire. Donc, c'est du hasard, mais du hasard contrôlé par des professeurs de mathématiques qui ont vraiment en tête des variables didactiques et ils veulent essayer de voir chacune des étapes. Dans les paramètres, on va pouvoir là aussi affiner tout ça. Est-ce que je veux une multiplication par un facteur seulement positif, par exemple en cinquième, ou alors, voilà, on va pouvoir mettre des facteurs relatifs. Donc, ça, c'était pour la partie automatisme en calcul. Il y en a plein. On a aussi essayé de développer des problèmes. Donc, je vous montre ici, ce sont des problèmes sur les grandeurs produits, les grandeurs quotients. Donc, plusieurs types de problèmes. On a rajouté dans cet exercice des aides, voilà, un trébuchet, qu'est-ce que c'est, ça ne parle pas forcément aux élèves, on a essayé de rappeler quelques définitions, quelques rappels. Là aussi, une correction très détaillée avec chacune des étapes, le respect des notations mathématiques, évidemment. Et dans le paramétrage, en fait, ici, c'est un exercice. Mais derrière cet exercice, vous voyez, dans le choix des grandeurs, j'ai 14 types de problèmes différents. Et vous allez pouvoir choisir les problèmes sur lesquels vous voulez évaluer ou entraîner vos élèves. Si je veux seulement des problèmes d'énergie consommée et de volume, je vais mettre le 1, c'est indiqué nombre séparé par des tirés, donc je mets un tiré, je mets le 2. Et voilà, mes deux problèmes, un sur l'énergie consommée, un autre sur le volume. J'en veux un autre sur le transfert des fichiers, c'est 14, j'écris 14, j'appuie sur rentrer, voilà mon troisième, donc je vais avoir trois exercices sur ces trois thèmes que l'on vient d'évoquer. D'accord ? Alors, celui que j'ai écrit en dernier, transfert de fichiers, 14, en fait, il a apparu ici en premier, ils ne sont pas forcément dans cet ordre-là. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur nouvelles données, on va avoir des problèmes différents. Donc voilà, des problèmes, des exercices de géométrie. Alors, depuis cet été, on a rajouté beaucoup plus d'exercices de géométrie et on va continuer dans ce sens-là. Des exercices classiques sur l'égalité de Pythagore. Un autre exercice, ici, vous reconnaissez Thalès. Des exercices en classe de sixième où il faut, on va travailler sur les notations. Est-ce que c'est une droite, une demi-droite, un segment, donc les crochets, les parenthèses, ainsi de suite. Et ensuite, on se posait la question, nous, on veut que l'exercice puisse s'entraîner seul et qu'ils puissent, pour cela, s'autocorriger. Et pour qu'ils puissent s'autocorriger sur la géométrie, ce n'est pas forcément évident. Donc, dans cet exercice sur des tracés de parallèles et de perpendiculaires, en fait, pour qu'ils s'autocorrigent, l'idée qu'on a eue, c'était de leur demander de faire le tracé et ensuite de mesurer certaines distances. Je vais vous montrer dans la correction. Voilà, on va leur demander de mesurer ici AM, de mesurer AN et suivant la précision de la précision, voilà, des longueurs qu'ils vont trouver. Ils sauront si le tracé de la perpendiculaire a été précis ou pas. On a fonctionné de la même manière pour tracer des triangles dont on connaît les mesures des angles. Ils tracent leurs triangles avec leur rapporteur et ensuite, on va leur demander de mesurer les longueurs des côtés. Ils vont pouvoir s'autocorriger comme ceci. Donc, voilà pour la géométrie. quand ça s'y prêtait, on a essayé de rajouter aussi des corrections animées. Donc ici, c'est un exercice sur un pavage où il faut reconnaître des images par transformation. Donc, il y a la symétrie centrale mais on a fait les mêmes exercices sur les autres transformations au programme. Et là, vous voyez dans la correction, on va voir le demi-tour. Alors, je vais déplacer peut-être le point O pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, on va voir s'afficher le demi-tour pour bien mettre en avant la symétrie centrale. Et on fait ça tour à tour pour chacune des figures. Donc, de temps en temps, quand ça s'y prête, on peut rajouter des corrections animées. Je continue sur la correction. Elle peut être détaillée ou pas. On l'a fait dans certains exercices. Par exemple, ici, sur des résolutions d'équations. Donc, on a décidé de détailler chacune des étapes. Donc, x moins 7 égale 5. On ajoute 7 aux deux membres. x moins 7 plus 7 égale 5 plus 7. Donc, x égale 12. La solution est 12. Et on fait ça pour chacune des équations en donnant toutes les étapes. Ça peut être pratique pour les élèves quand ils s'autocorrigent ou quand on veut bien réexpliquer la méthode. Mais ça peut être gênant quand on va vouloir, par exemple, imprimer la correction. Ça nous prendrait trop de place. Donc, vous voyez dans les paramètres, on va dans une case à cocher, correction détaillée ou pas. Je peux décocher correction détaillée et je n'ai plus les phrases qui apparaissent entre chacune des étapes. Comme ça, ça vous devait voir si ça vous paraît pertinent ou pas. Ah, pardon, je n'avais pas vu les questions sur le chat. Est-ce qu'il est possible de combiner plusieurs niveaux ? Je reviens à ma thaléa ici, exercice en ligne. Je peux tout à fait prendre un exercice de sixième. Je clique dessus ce premier exercice. Je ferme le niveau ici sixième. Je vais prendre maintenant un exercice de troisième sur les fractions réductibles. Je clique dessus et je vais avoir les deux exercices à la suite, celui de sixième, celui de troisième. Donc, on peut tout à fait combiner plusieurs niveaux. Les élèves ont apprécié. Merci pour ce retour. Est-ce que c'est utilisable sur iPad ? Oui, tout à fait. C'était vraiment notre volonté sur iPad, sur n'importe quel smartphone. En fait, on a tout fait avec des technologies web. Donc, ça s'affiche dans un navigateur Internet pour que ça puisse s'afficher sur le plus de supports possible. Donc, voilà pour ces petits détails. Je continue. Donc, ça s'appuie sur le site coqmat.fr. Je n'ai pas le temps de le détailler aujourd'hui, mais l'idée, c'était en fait, Mataléa, c'est le générateur d'exercices à données aléatoires et coqmat.fr, c'était notre site de départ sur lequel on va mettre des fiches corrigées pour le travail en autonomie. C'est les PDF que je vous ai montré tout à l'heure. Une sélection de ressources externes. On a repris les priorités de rentrée. En fait, c'était le document qui était proposé par l'inspection pendant les vacances cet été. Chaque exercice était dans une seule version. Nous, on l'a, comment dire, on l'a aléatoirisé. On a refait cet exercice de telle manière qu'on puisse en avoir autant de versions qu'on veut. Comme ça, une fois que les élèves ont passé ce test, si on veut qu'ils puissent se réentraîner ou avoir d'autres exercices, c'est possible. Donc, on a développé Mataléa 2D qui nous permet de faire des exercices de géométrie, mais je n'ai pas le temps de vous les expliquer aujourd'hui. Allez, on va venir maintenant sur les PDF. Là, on a vu comment l'avoir sur smartphone ou vidéoprojecteur. On va voir comment l'avoir en version PDF. Donc, première étape, on choisit, on paramètre ces exercices. Pour ça, vous avez deux possibilités. Je me rends sur le site cofmat.fr et comme on a dit tout à l'heure, cofmat.fr slash Mataléa, on arrive sur cette page-là. On choisit nos exercices. Allez, des fractions, des puissances et pourquoi pas ici le théorème de Pitagor. J'ai mes exercices. Ils sont ici en version web. Si je les veux en version, si je veux pouvoir les transformer en PDF, vous avez ici le bouton version LaTeX parce qu'en fait, nous, on a tout programmé en LaTeX, du LaTeX qui est affiché sur Internet ou qui va nous permettre de faire le PDF. Le LaTeX, c'est ce qu'il y a derrière. Si vous n'utilisez pas LaTeX, ce n'est pas gênant. Vous allez voir, on peut quand même réussir à avoir un PDF. Là, j'arrive sur cette page. Vous aurez pu aussi venir directement sur cette page en faisant Mataléa, générateur, LaTeX, PDF. Vous avez la même liste d'exercices que tout à l'heure. Vous pouvez rajouter des exercices. Il y a déjà les exercices que j'ai choisis tout à l'heure. On peut les paramétrer. Pourquoi pas changer la phrase de consigne, changer le nombre de questions, changer l'interline ici entre les questions. Si vous trouvez que l'interline est trop important, vous le baissez. L'interline dans la correction, le niveau de difficulté. Bref, vous avez plein de paramètres. Ensuite, vous avez ici la possibilité de paramétrer le nom de votre fichier. Je vais l'appeler test. Combien de versions vous voulez de votre fiche d'exercice. Par exemple, si c'est pour une évaluation, on ne voulait pas qu'ils se copient sur leur voisin, on va mettre qu'on veut deux versions. Ici, ce qu'on va écrire dans l'entête, vous mettez ce que vous voulez comme entête. Le thème, ça va être les couleurs. Orange, c'est nombre. La géométrie, on a fait en bleu, les grandeurs et mesures. Je vous laisserai regarder, c'est plusieurs couleurs. On peut rajouter ici des référents. Je vais mettre quatrième. J'ai un peu tout mélangé, je mets un titre au hasard, je vais mettre Pythagore. Ici, je personnalise tout ça. Vous voyez en dessous, c'est le code LaTeX. S'il y en a parmi vous qui utilise LaTeX, vous allez pouvoir recopier ce code LaTeX et le récupérer dans votre éditeur LaTeX préféré. Si vous n'utilisez pas LaTeX ou vous voulez aller plus vite, vous allez pouvoir vous servir de overleaf.com. Overleaf.com, c'est un site gratuit qui permet de transformer du LaTeX en PDF, ce qu'on appelle une compilation. Je clique sur Obtenir le PDF via Overleaf. Je me suis créé un compte sur Overleaf, un compte gratuit. Grâce à ça, Matalea envoie les données sur Overleaf. Vous avez ici à gauche le code LaTeX qui a été récupéré. Je peux le cacher. À droite, vous voyez, il y a directement le PDF. Ici, à gauche, le LaTeX et puis au bout d'un moment, ça compile, on obtient le PDF avec ce qu'on avait écrit tout à l'heure, en tête perso, quatrième, Pythagore. Et voilà nos exercices. Vous voyez, là-haut, il y a écrit V1. J'ai ma première version. V2, ma deuxième version. Les mêmes exercices, mais pas avec les mêmes longueurs que tout à l'heure. Vous voyez ici, 3,6. Maintenant, ce n'est pas le même nom, ce n'est pas le même triangle du tout. Et ensuite, la correction détaillée pour la version 1 et pour la version 2. Donc, voilà comment récupérer le PDF. Pour ça, je le rappelle, il faut se créer un compte gratuit sur Overleaf. même si vous n'utilisez pas de la texte. Ça peut être pratique de connaître quelques commandes. Par exemple, New Page pour le saut de page, Column Break pour le saut de colonne et Begin Multicalls 2 pour commencer à avoir deux colonnes. Et vous l'avez compris, s'il y a un Begin Multicalls, quelque part, il y aura un End Multicalls. Je vous montre ça. Par exemple, ici, avant l'exercice de géométrie, j'aurais voulu un saut de page pour séparer le calcul et la géométrie. Je vais faire un double-clic dans mon texte ici, et vous voyez, Overleaf m'envoie directement dans le code ici, exo, dans chaque cas, calculez la longueur manquante. Si l'énoncé ne vous plaît pas, vous, voilà, calculez la longueur, je change mon code LaTeX, je clique sur recompiler et automatiquement, ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait. Vous allez avoir, ici, ça va se recalculer et vous avez le nouvel énoncé. Et donc, je disais, je veux mettre un saut de page, j'écris New Page, ça me propose ici l'autocomplétion, l'autocomplétion, je clique sur New Page, je clique, pardon, sur compiler et je me retrouve avec, avec ici, le saut de page, donc mes deux premiers exercices, le saut de page, le troisième. Ça peut être pratique quand la mise en page automatique ne tombe pas pile et qu'un exercice est sur deux pages. Voilà, vous savez maintenant comment faire un saut de page. pour ceux qui font, qui veulent le faire sur leur propre ordinateur, vous avez la possibilité ici de récupérer le préambule et les images que nous, on utilise pour réussir votre compilation. Donc, tout ça peut être téléchargé ici. Je continue. Alors, une idée que l'on a mis en place, une utilisation possible de Matalea, ça serait de faire ce qu'on appelle une évaluation par contrat de confiance. Alors, ce n'est pas nous qui l'appelons comme ça, c'est on reprend une idée d'antibie. Donc là, je vous montre en fait sur Pronote ce que j'ai indiqué à mes élèves en tout début d'année avec les troisième. On avait fait des révisions sur les relatifs et Pythagore. Je leur dis, voilà, vous allez avoir une évaluation. J'explique sur quoi va être l'évaluation. Je leur indique le cours qu'ils doivent relire, les sites d'exercice qu'ils peuvent refaire. Et puis, je leur dis, l'évaluation sera générée à partir de cette adresse. Les élèves, ils vont pouvoir cliquer sur cette adresse. Les parents d'élèves, les accompagnants à devoir fait, tout le monde va pouvoir utiliser ça. Les élèves arrivent donc sur ces exercices. Addition de relatifs, multiplication de relatifs, division de relatifs. Ici, pareil avec les priorités. Et puis, vraiment, le Pythagore très simple, niveau 1, trouver des longueurs et dire si le triangle est rectangle ou pas. L'élève s'entraîne. Il voit sur quel exercice il est en difficulté ou pas. S'il voit qu'il a du mal sur le premier, il clique sur nouvelles données autant de fois qu'il le veut pour refaire l'exercice. Il clique sur correction pour pouvoir s'autocorriger, voir où est-ce qu'il en est. Bref, l'élève sait exactement comment réviser, comment préparer son contrôle. Et moi, après, c'est là où je parle d'évaluation par contrat de confiance. Comment j'ai fait mon évaluation ? J'ai cliqué ici. J'ai utilisé le même lien qu'eux. Je clique sur version version LaTeX et je vais compiler mon contrôle. J'appelais ça DS. Comme je disais tout à l'heure, plusieurs sujets pour ne pas qu'ils copient sur les voisins. Je vous ai montré le style cop-mat. Si vous voulez un style plus sombre, vous pouvez prendre le style classique. Dans l'entête, je vais marquer contrôle numéro 1. Je clique sur obtenir le PDF via overleaf.com. Ça envoie les données sur Overleaf. Ça lance la compilation. Et j'obtiens comme ceci. Vous voyez la mise en page un peu différente. Elle est beaucoup plus sobre que celle de tout à l'heure parce que j'ai changé le style. J'obtiens donc mon PDF avec les différents exercices. Vous avez vu sur le PDF, ça se met sur deux colonnes alors que ce n'était pas le cas sur la version en ligne. Ici, mon exercice de géométrie et la suite des exercices de géométrie. Toujours pareil, version 1, version 2, version 3 et 4. Et un peu plus bas, je vais obtenir la correction pour chacune des versions. Et comme je disais tout à l'heure, si vous voulez séparer le calcul de la géométrie, vous voulez mettre un saut de ligne, je double-clic, un saut de page, pardon, et je refais, je remets New Page. Voilà. Je clique sur Recompiler et mon évaluation est prête. Et donc, vous voyez, c'était vraiment l'idée de j'ai envie de faire travailler de la technique avec les élèves. Je veux qu'ils maîtrisent cette partie-là. Il n'y a pas de surprise pour le contrôle. Ils savent ce qu'ils doivent travailler, le faire, le refaire, le refaire. Évidemment, moi, je le fais en classe. Ceux qui ont la possibilité d'avoir des tablettes et des EPUB sur les tablettes en classe, le refaire. Sinon, on imprime plusieurs versions et on leur distribue ces différentes versions. avec, on peut organiser de l'entraide, tout un tas de choses pour que ça puisse se passer en classe. Et ensuite, ils vont se retrouver avec exactement la même chose en évaluation. Alors, je préfère clarifier tout de suite. Évidemment, en évaluation, je ne vais pas faire que ça avec mes élèves de troisième. Il va me falloir évaluer aussi des compétences. Pour ça, il faudra que je passe par des évaluations avec de la prise d'initiative, avec des nouveautés. qu'il faudra que je voie si un mois, deux mois plus tard, ils arrivent toujours à réutiliser le théorème de Pythagore sans que je l'annonce en amont. Donc, mes évaluations ne peuvent pas se résumer à ça. Mais, c'est une possibilité. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise en classe et qui fonctionne assez bien, notamment pour les parents. Pour la communication avec les parents, ça facilite beaucoup le travail. Et enfin, je vois que l'heure avance, donc je termine avec une dernière chose, l'évaluation à la carte. C'est l'idée, vous vous rappelez, on parlait de boucle évaluative. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais avoir des élèves qui n'ont pas réussi à faire le théorème de Pythagore en début d'année, mais qui aimeraient me montrer plus tard qu'ils savent le faire. Et donc, il faut que je puisse donner un contrôle de temps en temps différent à chaque élève. Et donc, ça, c'est possible sur coqmat.fr slash à la carte. Donc, je me rends sur cette adresse. Je ferme les autres onglets. Donc ici, vous voyez, nom, prénom, item 1, item 2, item 3. Par exemple, Sébastien, je vais mettre point virgule, Lozano, le collègue avec qui on programme. imaginons, lui, sur son évaluation, j'ai besoin de le réévaluer sur un exercice de calcul de cinquième, mais aussi sur des exercices de calcul plutôt niveau quatrième, donc 4C21 et 4C22. J'écris, voilà, ce sur quoi je vais évaluer Sébastien. Un autre collègue avec qui je programme, donc Jean-Claude, donc point virgule, lui, imaginons que je vais l'évaluer sur de la géométrie 3G20 et 4G22. Voilà, je saisis ce sur quoi je veux l'évaluer. Je clique sur Valider. Je récupère, comme d'habitude, le code LaTeX en dessous. Je vais pouvoir donner un nom de fichier, faire mon nom de tête. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, je ne le refais pas. Je clique sur Compiler avec Overleaf. Et là, vous allez voir, je vais obtenir comme précédemment, sauf que je vais avoir un PDF avec une page par élève. Voilà les exercices que j'ai choisis pour Sébastien. Là, j'ai le titre. En fait, j'ai le nom d'élèves qui se remet ici dans le titre. Les exercices que j'ai choisis pour Jean-Claude et un peu plus bas, évidemment, encore une fois, la correction. Donc, ça, voilà, ça permet, alors je ne le fais pas souvent, je vais le faire moi une seule fois par trimestre, de permettre aux élèves de repasser un, deux ou trois items sur lesquels ils veulent me montrer qu'ils ont progressé par rapport à l'évaluation précédente. Donc, ça, on peut servir ici de cette fonctionnalité de contrôle à la carte. Donc, c'est dans Mataléa, évaluation à la carte. J'ai mis deux élèves, mais vous pouvez à la ligne et vous pouvez en mettre 25. Ça fonctionnera, même 30, ça fonctionnera très, très, très bien. Donc, ça, voilà, on peut le faire, j'allais dire, presque manuellement. Là, on écrit les références pour chacun des élèves. Sinon, pour ceux qui utilisent sa coche, il y a la possibilité de programmer sa coche, de faire le lien entre sa coche et Mataléa. On rentre l'adresse mataléasacoche.php dans ce qu'on appelle le module complémentaire et ensuite, voilà, on peut faire le lien entre sa coche et Mataléa. Voilà, voilà. Bon, je suis désolé, j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup parlé. Je ne vous ai pas, du coup, laissé beaucoup de place. Allez, je rallume ma webcam et je réponds à vos questions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer dans un génialiste ? Alors, je vous montre ça. Je vais sur le site copmat.fr. Donc, je retourne sur copmat.fr. Donc, dans Mataléa et on va regarder comment utiliser Mataléa. Vous avez ici une documentation. Donc, ça reprend différents points dont j'ai parlé aujourd'hui et ici, je vais intégrer un exercice dans un site ou un génialiste. Vous l'avez là. l'idée, en fait, c'est de récupérer ce code HTML qui va mettre un lien vers l'exercice. Sauf que quand on le veut dans un géniali, on aimerait qu'il n'y ait pas tout le, comment dire, qu'il n'y ait pas tout l'entête du site copmat.fr, qu'il n'y ait pas trop de choses. Donc, en fait, plutôt que d'écrire dans l'adresse exercice, la vie ici, on écrit exo. Donc, en fait, je le refais avec vous. Je vais sur le site Matalea, exercice en ligne. On choisit différents exercices et en fait, quand vous choisissez plusieurs exercices, vous voyez là-haut dans la barre d'adresse, l'adresse ici qui est longue, elle est avec exercice.html. Vous allez copier cette adresse et plutôt que de l'appeler exercice.html, vous allez l'écrire exo.html. Le fait de l'écrire exo.html, ça vous donne une version allégée qui fonctionne mieux, qui sera plus jolie à mettre dans un génialis. C'est ce qu'a fait, j'en profite. Donc, je l'ai mis sur le Twitter de Coqmat, ici dans l'actualité. C'est un collègue qui m'a envoyé Thomas Sergent. Voilà son génialis. Et ici, donc, il a mis s'entraîner un peu plus avant l'évaluation et quand on clique dessus, vous voyez, ça envoie vers des exercices de Mataléa et voilà, il n'y a pas l'entête, il y a toujours les nouvelles données, le zoom, mais il n'y a pas l'entête orange avec tous les titres, il y a seulement l'exercice, les exercices et en dessous la correction. Donc, voilà comment ça peut s'intégrer dans un génialis. Est-ce que vous aviez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des questions, des remarques à nous faire ? Et puis donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui est collaboratif, qui est fait à plusieurs. On est six ou sept à programmer. Il y a pour l'instant une quinzaine d'enseignants qui nous font des retours, qui nous aident à faire des scénarios, qui nous aident à préparer de nouveaux exercices. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Plus vous serez nombreux à nous faire des retours, plus l'outil pourra s'améliorer. Merci, merci pour vos retours positifs. Alors, oui, c'est performant, mais c'est en... c'est toujours en construction. Vraiment, là, l'idée, c'est de... Voilà, sur le niveau lycée, on n'a pas beaucoup d'exercice, donc il faut qu'on développe ce niveau lycée. Le niveau primaire, on n'oublie pas le primaire, on a envie de le faire aussi. Et pour ça, voilà, plus on sera nombreux à programmer, à scénariser, plus cet outil pourra grandir. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir cet outil. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à nous recontacter.